Générique Il est 19h30, l'heure de l'information sur RTI2. Soyez les bienvenus au Sommaire. Un autre crime odieux plonge le corps enseignant dans l'Imois suite au meurtre d'une institutrice et de son fils à Gantongouin. Dans la sous-prefecture de Mans, la plateforme des ONG de lutte contre les violences basées sur le genre urgence aux sociétés civiles crie leur indignation. Et puis dans la guerre opposant à la Oamas, une trêve de quatre jours dont la bande de Gaza a été décidée. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Depuis des semaines, il est observé une pénurie de sucre sur le marché. Le sucre est donc devenu une denrée rare dans les rayons des supermarchés, de même que sur les étals des marchés traditionnels. Cette pénurie se ressent dans toutes les communes de la capitale économique, voire environnante. Pourquoi cette pénurie de sucre ? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Clarisse Cagnala. Le prix du sucre a flambé ces derniers jours. Le sac de 50 kg est passé de 35 000 francs à près de 60 000 francs CFA, soit le kilogramme à 1250 francs CFA. La raison, le pays traverse une pénurie de sucre depuis mi-octobre. La mine, tenoncière d'une boutique située à l'alocodrome des Cocody, n'en vend plus depuis quelques semaines, malgré la forte demande de sa clientèle. Je gagne plus de sucre au marché. Si on gagne aussi, c'est cher, on ne peut plus vendre en détail. Parce que le prix que l'étal a donné, nous, on trouve ça plus que ça au marché. Donc maintenant, c'est mieux de... on ne peut pas vendre, c'est mieux de rétier. On a laissé. Athanase est à la recherche de sucre, une denrée indispensable pour son petit-déjeuner. Ce matin, il visite le quatrième supermarché pour en trouver. Hélas, les rayons réservés au sucre dans cette surface située au grand marché d'Agame sont vides depuis bientôt un mois. Il n'y a pas de sucre. Quand vous en trouvez aussi, un kilo de 1400, 1500, donc c'est un peu compliqué. Parce que le sucre est pratiquement indistimensable à cause des enfants. Tout ce qu'on veut faire, la bouille, le café, le quoiquer, enfin un peu de tout quoi, on a besoin du sucre. Et malheureusement, on ne nous donne pas d'idées et ça limite même les options de petit-déjeuner. Depuis le début du mois, ce grossiste n'arrive plus à satisfaire le quart de sa clientèle. Sur 200 sacs de sucre commandés, depuis plusieurs semaines, il n'a reçu que 20 sacs. On va voir les clients qui viennent acheter chez nous. Par exemple, il a fait un achat de 5 000 francs. On lui donne un paquet de 1 kilo. S'il fait 10 000, on lui donne deux paquets. C'est comme ça, pas de carton et pas de sacs actuellement. La pénurie du sucre a fini par impacter les petits commerçants dans les quartiers. Fatou, vendeuse de galettes et de bouillies de mille, a fini par abandonner son activité. Ces quelques kilogrammes de sucre qu'elle a pu obtenir sont insuffisants. Vraiment, c'est difficile. Parce qu'on ne peut pas croire, parce que le sucre est trop cher. Tu vas à jamais, tu ne peux pas payer le sucre. Vous-même, vous voyez, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, parce que c'est trop petit. Pourtant, le pays dispose de deux sociétés sucrières. Ces sociétés comptent trois usines de fabrication du sucre. Selon le président de la Coalition nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère, l'une de ces usines est en panne depuis plusieurs semaines. Le ministère du Commerce, ayant constaté cette défaillance et la plainte des consommateurs, a autorisé ces deux sociétés à importer 15 000 tonnes de sucre. Ils ont commencé à distribuer depuis la semaine passée. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a la rétention du sucre sur le marché. Cela est très clair. Pour comprendre cette rétention, nous nous sommes rendus dans l'une des sociétés sucrières. Après quelques heures d'attente, toutes nos tentatives pour entrer en contact avec les responsables sont restées vaines. Notre caméra a tout de même pu capter quelques images. Mais derrière ces camions, nous avons découvert des tonnes de sacs de sucre que nous n'avions pas le droit de filmer. Selon l'un des ouvriers, toute cette quantité est destinée aux grosses usines, en lieu et place des populations. Jusqu'à quand donc, les populations devraient subir cette pénurie terrible et ces prix exorbitants de sucre sur le marché ? Le jeudi 16 novembre 2023, le gouvernement a rassuré l'ensemble des populations quant à la disponibilité du sucre dans tous les points de vente habituels au même prix. Quatre jours que le corps enseignant est frappé par un crime odieux. La plateforme des ONG de lutte contre les violences basées sur le genre, urgence aux sociétés civiles par la voix de son porte-parole, s'insuge contre l'assassinat de l'institutrice Keke Loyo Flavie Christelle et de son fils Moai Kouame dans le village de Batongouin, sous préfecture de Mans et appelle à une protection plus accrue des travailleurs affectés dans les confins du pays. L'extrait de sa déclaration au micro de notre confrère de RTIMAN, Gervais Kouassi. Ce tact crapuleux s'inscrit malheureusement dans une série de meurtres et de viols ciblant nos enseignants ces trois dernières années en Côte d'Ivoire. Cette vague de violence contre les fonctionnaires d'État, en particulier les enseignantes, souligne la croissante insécurité qui les entoure dans l'exercice de leur noble mission éducative. Ces attaques ne peuvent être tolérées et est impératif que les mesures immédiates et efficaces soient prises pour garantir la sécurité de cette frange importante de notre société éducative, membres essentiels de notre société. Nous appelons par ailleurs le gouvernement ivoirien à agir de manière conséquente en prenant des mesures suivantes, renforcer les mesures de sécurité, en prenant la doctrine de police de proximité et nous demandons une augmentation significative des dispositifs de sécurité dans et autour des établissements éducatifs, ainsi que la mise en place des patrouilles régulières pour dissuader les actes criminels. Nous sollicitons une investigation approfondie sur les circonstances entourant ces tragédies avec des sanctions sévères pour les coupables car l'impunité ne peut être tolérée. En tant que défenseur des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, la société civile s'engage à travailler en collaboration avec le gouvernement pour éradiquer ces violences odieuses et garantir un environnement sûr et propice à l'éducation, pilier fondamental de notre société. En rédigeant le 10 octobre dernier, le comité de gestion de la grande mosquée Salam Adadjami a organisé une visite au cimetière d'Aboubou Baulé. A l'occasion de cette visite, les fidèles de la mosquée ont procédé au nettoyage des tombes en mauvais état. Ajouté à cela, ils ont adressé des prières et des bénédictions pour les dauphins. Abdoubou Gharaziz, Noursangari. Au cimetière d'Aboubou Biabou ce jour, près d'une centaine de jeunes, hommes et femmes, en pleine activité de nettoyage. Les tombes envahies par des herbes sont correctement nettoyées. Ces jeunes sont des fidèles de la grande mosquée Salam Adadjami. Nous sommes tellement préoccupés par nos activités quotidiennes que nous n'arrivons pas souvent à venir au cimetière et rendre visite à nos dauphins. Et lorsque nous avons des gens devant nous qui organisent ces gens de sortie, afin que nous les jeunes puissions venir vraiment rendre visite aux dauphins et nous rappeler d'eux, nettoyer les tombes, faire des bénédictions et des prières pour eux, en ce sens, nous voyons que cela a été une très belle initiative. L'initiative est la bonne parce qu'elle permet de nettoyer les cimetières pour que les gens qui ont duré avant de venir ici puissent retrouver la tombe de leurs parents. J'encourage tout le monde à venir, à nettoyer les tombes, parce qu'aujourd'hui nous sommes vivants, nous on peut nettoyer pour d'autres personnes. Le bienfait ne se perd pas. Demain, même si nos parents nous ont oubliés, d'autres personnes peuvent nettoyer nos tombes aussi. Cette visite au cimetière, une initiative du comité de gestion de la grande mosquée Salam Dagami qui dure maintenant 19 ans. À travers cette activité, les responsables de la mosquée espèrent sensibiliser les fidèles musulmans à la culture de l'humilité et les inciter à entreprendre de bonnes actions sur terre. Si elles doivent faire un appel, c'est de dire à nos semblables qui sont avec nous en ville là-bas, dans nos bureaux, dans nos familles, dans nos foyers, de se soigner le cœur. Et quand tu te retrouves au cimetière ici, à tout moment, de temps en temps, rendre visite aux morts, tu vas savoir qu'à partir d'ici là, tout ce qu'on a est éphémère. Le nettoyage terminé, les fidèles musulmans de la mosquée Salam Dagami ont procédé à une série de bénédictions à l'endroit des défunts. La troupe artistique Luciole Inter et le réseau des acteurs du spectacle vivant d'Abobo, Razva, a organisé la 7e édition du Festival international d'humour de clowns et de contes pour enfants, dénommé Mon Sac à dos. Cette activité, à la fois récréative et didactique, tenue sur trois jours, est placée sous le thème central à parler la langue maternelle et une thérapie pour l'Afrique. Un reportage de Yacouba Koulibaly. Joindre du tir à l'agréable à travers un festival qui est promeu et valorise la culture traditionnelle africaine et artistique dans toute sa diversité. C'est le but recherché par les organisateurs du Festival international d'humour, de clowns et de contes pour enfants dénommés Mon Sac à dos. Ce rendez-vous qui était à sa 7e édition, à pour thème, parler la langue maternelle, une thérapie pour l'Afrique. Nous, artistes d'Abobo, avons décidé d'initier ce festival-là, permettre à nos enfants qui n'ont pas les moyens de se divertir chez eux à la maison. Nous avons constaté que nous sommes en train de perdre nos origines. Voilà pourquoi cette année, on parle la langue maternelle, mais en sensibilisant sur l'environnement. Quand l'enfant sort, il vient de dehors, il ne se lave même pas les mains, il arrive, tac, il ouvre le robinet ou bien il ouvre le réfrigérateur, il prend l'eau et il commence à boire. Soit quand il finit de se laver aussi la douche, il s'en fout, la mousse de savon traîne, là, ce n'est pas son problème. Cette rencontre annuelle a enregistré la participation de nombreux talents artistiques de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso et de la Hollande. Ces derniers ont accepté de partager le savoir-faire aux tout-petits. Donner des opportunités d'avoir une expérience d'éducation et aussi philosophie. J'espère que les enfants vont aussi vraiment aimer, penser. J'ai vu qu'il y avait plein d'enfants qui étaient passionnés par l'art, c'était vraiment bien de passer de bons moments avec eux. Je crois que la base, c'est déjà bien. Je suis content d'être à ce festival parce que nous avons appris à dessiner, nous avons appris des contes, nous avons montré les bonnes manières. Le festival Moussakado était placé sous l'égide du ministère de la Culture de la Francophonie. Le coparennage artistique a été assuré par Rokiatou Ampatiba, directrice de la Fondation Amadou Ampatiba et Aubé Monfeuille, chanteur, musicien, ivoirien. Cette rencontre était aussi l'occasion de débattre de l'entrepreneuriat culturel. Aria dans terre d'Arabie Saoudite, un site attire habitants, visiteurs et touristes. Il s'agit de la World City. Sur cette place attractive, on y trouve des jeux ludiques et pédagogiques. Ce sont un peu plus de 2000 visiteurs de différents pays du monde qui y vont pour satisfaire leur curiosité. Rendons-nous à la découverte de la World City. avec notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, connu par Gassero de Médangui. La tour Eiffel, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas à Paris en France, mais bien à Riyad, en Arabie Saoudite, précisément à World City. Et il est un peu plus de 19h. Cet espace attractif traîne du monde. Saoudiens, arabes des autres pays, visiteurs et touristes, venus des quatre coins du monde. Tous motivés à découvrir la World City, comme son nom l'indique, la cité du monde. Dans cette cité, on y trouve des tunnels faits à base de terres battues. À l'intérieur de ces galeries souterraines, l'on peut apercevoir de nombreux aquariums. Ces réservoirs transparents remplis d'eau, dans lesquels se trouvent toutes sortes de poissons et qui attirent de nombreux enfants curieux de voir ces animaux aquatiques. À côté de ces aquariums, des grottes. Ces cavités souterraines naturelles également visitées. À World City, de nombreux symboles des pays du monde entier sont bien visibles. La pyramide de l'Égypte, ces monuments de pierres construits par l'Égypte antique, qui étaient utilisés, du moins pour les plus importants, comme tombeaux. Le forum approche plus ou moins une pyramide géométrique. Ces pyramides comportent en réalité une ou plusieurs chambres internes reliées par des couloirs. D'autres symboles de l'Égypte, pays situés sur le continent africain, sont bien perceptibles. Non loin de ces pyramides d'Égypte, des Chinois qui mettent en exergue la tenue vestimentaire de ce peuple du continent asiatique, quand d'autres visiteurs sont attirés par la musique et la danse mexicaine. Une chorégraphie qui permet aux amateurs de découvrir le danzon, le méringue, la mambo, la rumba, la salsa et le rock, entre autres. À quelques pas de cette musique mexicaine, des touristes fascinés par des jeux ludiques ou pédagogiques et par des puzzles qui permettent aux enfants d'apprendre tout en jouant. Il faut aussi mentionner les jeux vidéo de tout genre, comme dans cette salle. World City, c'est aussi la présence des parcs d'attractions. Ce parc de loisirs s'y propose des activités diverses destinées à détendre, amuser et divertir le visiteur. Les activités ici, appelées attractions, sont de diverses formes. Dans ce parc, les visiteurs sont aussi charmés par des clowns déguisés pour distraire les tout-petits, accompagnés de leurs parents, mais aussi séduits par ce globe lumineux. À l'intérieur de ce parc attractif des personnages et héros, les dessins animés, certains représentés en des statues géantes pour le plaisir de tous les visiteurs. Des visiteurs aussi appâtés par ces modèles des véhicules contemporains et anciens exposés dans cette cité attractive de Riyad. À World City, c'est aussi cette balade lagunaire en pleine nuit sur des pinaces bateaux et cela sous le regard bienveillant de ces pigeons, ces oiseaux de famille des Colombides. Les visiteurs à World City peuvent également découvrir ces ensembles venus de l'Inde et qui dégagent une odeur agréable lors de leur combustion ou de leur chauffage, mais aussi découvrir des made in Arabie Saoudite. Parmi les visiteurs de nombreux Africains, tous se disent frappés par cette cité attractive au cœur de Riyad. C'est un bon site, j'ai découvert beaucoup de motifs, j'ai aimé la manière dont ils ont été présentés. Ici, l'Egypte, la France et le Maroc sont représentés. J'ai acquis pas mal d'expérience. Ici, le monde entier est véritablement représenté. Ils sont nombreux, ces visiteurs et touristes des différents continents qui entendent revenir à Riyad parce qu'accrochés par la World City, ce monde enchanteur qui charme et séduit de par sa beauté et de par l'ensemble de ses jeux ludiques et pédagogiques, mais également de par la diversité des symboles des pays du monde entier. De retour en Côte d'Ivoire et en sport, la campagne pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Basketball a démarré ce week-end. Deux candidats sont en liste. Il s'agit du président sortant Marma Koulibaly et Moussa Diara, président de la GCA. Rendons-nous dans le nord du pays, précisément dans la région du Bec. Les cadres et populations de cette partie de la Côte d'Ivoire ont décidé de faire la promotion du tourisme et de l'artisanat. Kader Sogodogo. Rencontre d'information entre les différents directeurs régionaux et départementaux et les autorités administratives du district autonome de la vallée du Bandama. Il s'agit ici de l'étude de la promotion et du développement du tourisme et de l'artisanat. Cette action vise à définir et mettre en œuvre des projets structurants de développement dans les secteurs à fort potentiel économique. Une initiative va de Jean-Claude Kouassi, ministre et gouverneur du district de la vallée du Bandama. L'objectif que nous visons à travers cette étude, c'est de recenser les potentialités et opportunités touristiques de l'ensemble de notre district, recenser également tous les atouts que nous avons. Nous allons travailler à travers cela aussi à la création de richesses et à la création d'emplois. Invité à cet atelier, la municipalité de Boaké salue les efforts consentis pour ce projet et dit attendre beaucoup de cette inspection. Quand on parle de tourisme, quand on parle d'artisanat, ça fait partie d'un pilier important du programme de la mairie. Et donc, c'est normal qu'on soit là, qu'on s'associe pour que cette étude soit l'étude de pratiquement tout le monde parce qu'on est bénéficiaire aussi de cette étude-là. Ce recensement démarre à partir du lundi 20 novembre 2023. Il est assuré par les experts du Bureau national d'études techniques et de développement Bénette pour un délai d'exécution de trois mois. Terminons ce journal avec cette information dans la guerre opposant le Hamas à Sahal. Enfin, un accord. Le gouvernement israélien a donné son feu vert ce mercredi à un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza. Premier signe tangible de répit après des semaines de guerre. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTL2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –